Je suis interne en cardiologie au CHU Grenoble-Alpes depuis novembre 2020. C'est après ma sixième année d'études que j'ai décidé de m'accorder à nouveau plus de temps pour le sport. J'ai pu renouer avec la course à pied après plusieurs années d'interruption et retrouver le plaisir que j'avais éprouvé lorsque j'avais découvert ce sport pendant le lycée. Ce plaisir reste au cœur de ma pratique, mais je suis progressivement passé dans une optique de performance. En 2023, j'ai obtenu le statut d'étudiant sportif de haut niveau au sein de l'Université Grenoble-Alpes. C'est valorisant, car c'est la reconnaissance de l'implication nécessaire pour mener de front ces deux projets. Petit, j'étais fasciné par le chuga et son bâtiment imposant. J'ai toujours eu en tête le côté rassurant de l'établissement, en me disant qu'avec toutes ces équipes médicales et paramédicales, si j'avais un problème de santé, il y aurait forcément quelqu'un pour me prendre en charge. J'ai pu faire mes premiers pas au CHU lors de mon premier stage d'externat en troisième année. Lors de mon passage aux explorations fonctionnelles respiratoires, j'ai vu mes premières épreuves d'effort et cela m'a vraiment passionné. Dès cette période, j'ai eu à cœur de construire un projet autour de la médecine du sport. Cet intérêt pour la physiologie de l'exercice m'a conduit à réaliser mon internat en cardiologie à Grenoble. Ça comptait beaucoup pour moi de rester dans cette ville où j'ai grandi et où se trouvent mes proches. C'est vraiment un soutien essentiel pendant les études de médecine. Rester dans la capitale des Alpes m'a permis de continuer ma passion sportive, le trail. C'est une chance de pouvoir partir du centre-ville et rejoindre les massifs directement, tout simplement en courant. Côté pro, ce qui me passionne vraiment, c'est la cardiologie du sport. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec les patients. On a des sportifs de haut niveau, mais aussi des personnes avec une pathologie cardiaque qui souhaitent faire de l'activité physique. L'activité physique est fondamentale pour nous tous. Notre rôle, c'est d'accompagner les patients, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur éventuelle pathologie, pour les faire plus bouger, mieux bouger. A l'image de la médecine du sport, le service dans lequel je suis est multidisciplinaire. Dès qu'on met un pied dans les études de médecine, on ne fait qu'apprendre. Et c'est ce que j'aime. Plus on apprend, plus il y a à découvrir. Je m'entraîne tous les jours, tôt le matin la semaine, et le week-end je fais des sorties un peu plus conséquentes. Je suis suivi par un entraîneur qui planifie mes séances. Sur une semaine, mon entraînement représente entre 15 à 25 heures qu'il faut marier au mieux avec mon activité au chugas. Je partage la même rigueur dans ma pratique professionnelle et ma pratique sportive qui se nourrissent l'une l'autre. En revanche, le trail m'offre une évasion et un lâcher-prise qui m'apportent énormément. Pouvoir découvrir de nouveaux endroits, enchaîner plusieurs sommets, c'est très grisant. C'est un temps où je me retrouve avec moi-même et où mon esprit s'éloigne des diverses sollicitations du quotidien. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé un équilibre, car j'ai toujours plus de projets et d'envie, que ce soit dans ma pratique professionnelle que sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada